Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais ce jour, dans le cadre de l'exposition photo, des photos coloniales, historiques et actuelles de Dokoku, présenter aujourd'hui aussi un exposé sur particulièrement la photographie coloniale et son exploitation dans le domaine académique et didactique. En fait, je pense que nous avons aujourd'hui toute une panoplie de photographies et d'images qui circulent actuellement au Togo comme ailleurs. Alors il y a plusieurs images comme le palais du gouverneur, par exemple, que nous connaissons tous. Nous avons le WAF, par exemple, qui est en ruine actuellement, que nous connaissons tous. Ensuite, nous avons plusieurs autres photos coloniales d'ailleurs, tout comme des photos, nous pouvons les voir sur les images ici, l'école des enfants de troupes, des tirailleurs indigènes, par exemple. Alors nous avons aussi en Tanzanie l'école d'Arest-Salam, qui constituait aussi un enseigné, enseigné, à donner des enseignements aux enfants. Tout cela constitue en fait un projet de mission civilisatrice, comme on l'appelle, par l'école, ou de l'éducation par la discipline à travers les missions, les missions chrétiennes, et puis le gouvernement colonial, c'est-à-dire les administrations coloniales allemandes de ces populations-là. Alors nous avons toute une série d'images. Ce que nous souhaiterions faire aujourd'hui, c'est de constater que la photographie coloniale est constituée d'une grande collection issue des sociétés missionnaires et de l'association coloniale allemande, en plus de la photographie coloniale allemande, qui a été utilisée comme un moyen de propagande. Alors un moyen de propagande pour justifier de la mission culturelle de l'idéologie coloniale allemande, et ensuite pour soutenir la communauté, pour avoir le soutien de la communauté publique à travers son implication dans la politique, dans le colonialisme, ou à travers son implication de la politique dans le colonialisme. Alors les conséquences de tout cela ont été telles que finalement, il y a eu toute une large diffusion des stéréotypes dans les sociétés européennes, et des clichés évidemment, que nous pouvons constater ici et là, dans la société allemande. Mais le problème que nous voudrions nécessairement poser, et qui est très important, ici c'est de s'interroger actuellement sur ces images coloniales qui sont marquées idéologiquement, si elles ont encore aujourd'hui une signification précise, ou alors si ces images coloniales racontent toujours, ou bien encore, d'autres histoires. Alors la troisième question qui nous intéresse, c'est de savoir comment les photographies coloniales peuvent être utilisées dans le contexte post-colonial, c'est-à-dire dans le contexte actuel. Quelle est la signification académique ou didactique de telles photos aujourd'hui, par exemple ? C'est très important de le savoir. Alors, c'est pour ça, nous allons, après la suite de cette introduction, essayer de nous poser des questions et de pouvoir y répondre clairement. Les images, la première question que nous nous sommes posées sur ces images, c'est de savoir si les images coloniales ont encore un sens aujourd'hui. Alors, automatiquement, quelqu'un dirait non, ces images sont historiques, donc font partie du passé et n'ont plus de sens. Pas tout simplement parce que c'est des images qui ont été idéologiquement marquées, sachant que l'idéologie a été fondée sur le racisme. Donc, pour éviter tout cela, il vaut mieux ne pas montrer ces images. Et parce qu'encore, ces images ont servi à des faits coloniales, les montrer pourraient peut-être donner l'impression qu'on est encore dans un contexte néocolonial. Ou encore, en fait, ces images ont été utilisées comme des preuves d'activité colonialiste. Pour cela, elles ne sont plus utilisables, elles ne sont plus d'utilité dans le contexte postcolonial, c'est-à-dire dans le contexte actuel. Mais d'autres personnes ne seraient pas du même avis. Alors, il dirait simplement que ces photos sont encore, ont encore un sens aujourd'hui, sont encore significatives aujourd'hui, parce qu'elles servent de support d'information sur le quotidien, notre quotidien, sur l'environnement et l'identité des personnes photographiées. Alors, le quotidien, c'est un peu ce que Do Koku semble nous montrer en essayant de montrer ces images dans le passé et les mêmes images dans le présent. Alors, elles peuvent servir aussi de moyens de reconstituer la vie des personnes dans leur contexte historique et social, par exemple. Alors, elles servent aussi de moyens de reconstitution de l'histoire des objets, même de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, parce que ces photos ont décrit l'environnement il y a 100 ans et le même environnement qui existe a probablement évolué. Les mêmes photos peuvent être utilisées à des fins didactiques et académiques, c'est-à-dire lorsqu'elles sont déconstruites et perçues dans un contexte actuel postcolonial, comme Do Koku essaye toujours de montrer la même photo, mais alors dans le passé comme dans le présent. Alors, la deuxième question que nous nous sommes posées consiste à savoir comment une image coloniale peut-elle être vue différemment ? Ça, c'est très important. Évidemment, pour éviter qu'on ne les montre pas du tout, il va falloir finalement les montrer de manière différente. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut procéder. Comment allons-nous procéder pour pouvoir les montrer de manière différente ? Il s'agit alors, sur la base de cette méthode-là, de poser des questions précises sur les photos avant de les montrer. Alors, la première question que nous allons poser est celle-là. Quel était l'objectif du photographe lorsqu'il a braqué son appareil sur la personne photographiée ? Ou bien sur l'objet, ou bien sur le paysage, etc. Et ensuite, nous poserons une deuxième question pour pouvoir décrire la photo, montrer la photo. C'est quel était l'objectif des personnes photographiées lorsqu'elles se sont laissées photographiées de gré ou de force ? Parce que ça aussi, c'est très important. Quand quelqu'un voudrait prendre une photo, absolument, elle a ou il a une idée derrière la tête. Est-ce que les photographiés, évidemment, avaient aussi des intentions précises sur ces photos ? Il faut aussi, dans ce sens, interroger la photographie. Alors, la troisième question consistera à savoir si chacun des acteurs, c'est-à-dire autant le photographe que le photographié, est conscient des attentes ou des conséquences de ces actes. Se laisser prendre en une photo, c'est, en fait, éternaliser ou bien rendre éternelle une image dont on ne connaît pas les effets plus tard. Alors, c'est pour ça que nous avons essayé de développer une méthode d'évaluation et de déconstruction de ces photos-là. Alors, comment est-ce que nous procédons pour pouvoir déconstruire les photos ? Alors, sur la base de ces trois questions, d'abord, nous choisissons une photo coloniale, c'est-à-dire une photo historique, telle que les photos de Doukoku que nous avions devant nous, par exemple. Alors, nous lisons d'abord les informations présentes sur la photo pour nous faire une idée d'ordre général. Elles peuvent être fausses, elles peuvent être de manière générale, elles peuvent même être trop, très précises. Tout cela dépendra de la photo qu'on aura choisie. Ensuite, nous allons procéder, en troisième lieu, à la description de chaque personne ou de chaque objet et de leur environnement respectif sur la photo. Et tout cela permet d'avoir une large, enfin, une vue assez large sur la photo pour pouvoir saisir véritablement l'environnement et les actes qui se posent dans la photo. Et enfin, peut-être, nous allons procéder maintenant à l'interprétation de cette photo suite à sa description. Alors, l'interprétation, la photo peut être interprétée comme elle peut être commentée. Tout dépend de l'objectif que nous poursuivons sur la photo. Donc, le commentaire de la photo sera fait en rapport avec la biographie de la personne ou de l'objet ou de l'animal représenté, les caractéristiques ou la signification des objets, des bâtiments, des paysages, etc., qui sont représentés, ou alors l'environnement social et culturel des personnes photographiées. Et finalement, après avoir procédé ainsi, nous allons voir quels pourront être les résultats que nous attendions, en fait, escomptés. Le commentaire ou l'interprétation en réponse aux questions que nous avions posées aux trois questions précédentes après la description de la photo. Donc, c'est un commentaire que nous avons fait sur la base de ces questions-là. Et ensuite, nous allons nous pencher sur l'idée marquée par l'idéologie coloniale, c'est-à-dire les stéréotypes, les clichés que soulève la photo. C'est très important. À partir de la description, là, dans ce cas, il faut voir qu'est-ce qui a été, en fait, qu'est-ce qui a marqué la photo sous forme d'idéologie, sous forme de stéréotypes, sous forme de clichés. C'est à partir de ça qu'on pourra expliquer le contexte dans lequel la photo a été prise. Alors, nous allons procéder rapidement à un exemple pratique, ou alors, si nous avons le temps, à des exemples pratiques, c'est-à-dire comment interpréter des images. Nous avons devant nous ici une image qui circule très souvent dans les livres d'histoire, que nous avons l'habitude de voir, et dès qu'on la voit, elle nous symbolise, elle symbolise un certain nombre de fêtes coloniales. Alors, nous avons sur le tableau des jeunes hommes noirs qui portent un homme blanc dans ce hamac. Et ça, c'est tout à fait typique, et dès qu'on voit cette photo, chacun se fait ses images sur la photo. Alors, c'est une photo que j'ai tirée de la page de couverture d'un volume, d'un livre écrit en allemand, écrit par Hintz et ses amis, à l'II, où ses co-auteurs, publiés en 1986, est intitulés « Weiss auf Schwarz, Colonialismus, Apartheid und Afrikanischer Widerstand», c'est-à-dire le blanc sur le noir, le colonialisme, l'apartheid et la résistance africaine, par exemple. Alors, c'est un volume qui décrit, très brièvement, qui décrit et critique les actions idéologiques racistes en Afrique subsaharienne, qui montrent aussi les luttes de l'Afrique pour la libération et son auto-détermination. Alors, les images de ce volume illustrent des faits précis sur le colonialisme, telles que l'image que je viens de vous montrer. Alors, l'image de la page de Gantz est considérée comme un résumé des idées présentées dans ce volume-là. Donc, symbolise le colonialisme et l'oppression des Africains. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cette image-là. Maintenant, voici à peu près l'image que je vous montre encore plus en détail, que j'ai tirée dans les archives, en fait, dans les archives, si vous voulez, à Brême, mais qui proviendraient normalement des archives de la Namibie, quelque part, ce qui n'est pas très, très important ici. Alors, maintenant, essayons de décrire progressivement cette image sur laquelle ou dans laquelle nous voyons le blanc porté dans le hamac, pas le noir, etc., accompagné de ces noirs-là. Allons-y progressivement. Nous voyons, finalement, quatre indigènes noirs qui portent un Européen blanc dans ce ramac. Ensuite, nous constatons que le ramac est suspendu à un tronc d'arbre au-dessus duquel un toit est tissé, en fait, un toit en tissu épais est maintenu. Ensuite, nous voyons qu'au sommet du bois, deux autres planches de bois liées tiennent le tronc. Après, le toit en tissu protège probablement les rayons, en fait, des rayons du soleil. Donc, l'homme, assis dans le hamac, n'est pas touché par les rayons du soleil. La natte, elle-même, est probablement un tissu épais. Chaque noir tient sur sa tête une extrémité de la planche de bois, de sorte que le blanc se sente, c'est-à-dire l'Européen, se sente à l'aise dans la natte. Le cinquième noir que nous voyons sur l'image porte une valise sur la tête. Alors, la valise devrait appartenir sûrement à l'Européen, c'est-à-dire au blanc. Alors, le blanc est habillé en couleur blanche, donc en blanc, et porte un chapeau comme en portent habituellement les Européens dans les colonies. Ensuite, alors, trois personnes, des cinq noires, donc trois des cinq noires, nouent un tissu autour de leur taille et ne portent pas de chemise. Voici leur mode d'habillement. Enfin, les deux autres ont apparemment de vieilles chemises blanches. Le porteur de la valise porte un short, tandis que le porteur du tronc d'arbre porte un pantalon plus long. Alors, elles s'arrêtent sur un chemin à côté d'un jeune cocotier et d'autres arbres, je veux dire la caravane, tout le groupe. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un hamac avec tête de lit en général, on voit un bagage sur la tête, voici les objets dont il est question, et puis on voit un cocotier juste devant, OK, derrière eux, à partir de la caméra. Maintenant, la question, c'est de savoir que font ces acteurs-là dans l'image, exactement. C'est important de le savoir. Alors, on constate finalement que le groupe semble être en route et arriver devant une localité proche d'une côte. et souvent, nous constatons que les cocotiers se retrouvent sur les côtes et là, la probabilité est forte que ce soit sur une côte. Enfin, nous constatons que toutes ces personnes regardent tous dans la direction de la caméra. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il se passe quelque chose. Évidemment. Ensuite, si ça veut dire qu'ils sont conscients de la prise de vue, ça veut dire en même temps que nous assistons à une mise en scène de ces personnes-là, à une mise en scène photographique. Alors, si tel est le cas, il nous appartient de poser la question qu'est-ce qui motive autant les acteurs, en fait, autant le photographier que le photographe à se faire prendre dans cette mise en scène. Donc, alors, on constate que la mise en scène par le photographe est dans quel but ? C'est dans le but de montrer les Européens au centre de l'image. Voilà un peu l'Européen qui pouvait descendre et prendre la photo avec les autres, mais il est tout bonnement dans son hamac et se fait prendre tout bonnement, fait confortablement la photo. Ça veut dire simplement que, probablement, il est au centre de l'image. Alors, dès qu'il est au centre de l'image, voici un peu ce que cela symboliserait dans un contexte colonial. C'est la domination ou la supériorité blanche sur les noirs. Et c'est justement pour cela que nous nous référons encore au titre de l'ouvrage qui s'intitule « Le blanc sur le noir ». Alors, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que les personnes noires représentées sur la photo auraient pensé de tout ça ? Parce que souvent, on ne leur pose pas la question. Voici ce que nous venons de décrire. Nous venons de mettre le blanc au centre de toute la photo, mais il faut quand même s'interroger à savoir ce que pensent les noirs. Et c'est pour ça qu'il nous appartient maintenant d'aller nous poser des questions sur toutes ces images, sur tous ces objets dans l'image. Alors, il faut situer le contexte socio-culturel des personnes prises en images. Ça veut dire quoi, le hamac, dans le contexte culturel de ces noirs-là ? Nous constatons, après investigation, qu'il existe deux sortes de hamacs dans la société au sud du Togo. Il y a le hamac tissé, qui sert à porter les rois lors des fêtes, des rituels et des voyages tels que nous le voyons sur les photos ici et de manière très claire. Et nous avons la deuxième sorte de hamac, qui est un hamac plutôt tissé en coton. Alors, c'est un hamac qui sert à porter le corps qui est transporté de l'extérieur vers la maison, c'est-à-dire le corps d'un cadavre que l'on transcompte, que l'on va chercher de l'extérieur après un décès, etc. Et ce hamac en coton sert aussi à porter les missionnaires européens, les commerçants et les fonctionnaires locaux. Donc, le deuxième hamac en coton, dans un contexte local, servait à porter les cadavres, les corps des cadavres de l'extérieur vers l'intérieur du village ou alors servait à porter les Européens, qu'ils soient missionnaires, en fait, commerçants ou fonctionnaires coloniaux. Finalement, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ce noir penserait du hamac en portant le blanc. Alors, si véritablement, nous avons les photos du hamac en coton ici, et nous avons aussi une autre photo, en fait, d'illustration du même hamac qui porte le corps du sultan en commun de la Tanzanie, par exemple. En 1907, lorsque le... Et en 1914, pardon, lorsque le sultan était décédé, on l'a porté dans ce hamac-là, dans ce genre d'hamac, pour aller l'enterrer. Et la photo nous le dit ici clairement. C'est une photo prise dans les archives de l'Université de Frankfurt. Donc, finalement, l'interprétation de cette image pourrait être faite de la manière suivante. Que les Européens se laissaient désormais porter dans le hamac était bien plus lié à la puissance de leur capital qu'à une certaine vénération. Donc, on ne pouvait pas dire que les noirs qui portaient le blanc vénéraient le blanc, mais plutôt, c'est le blanc de par sa puissance capitaliste, ça fait sa puissance du capital, de l'argent, que ce blanc-là pouvait bien le servir. Donc, le commerce, le capital, l'administration et l'école étaient au cœur de ce pouvoir. Voilà ce qu'il en était véritablement. Ça veut dire, mais en même temps que les Africains n'oseraient pas se coucher dans un tel hamac, leur intérêt à porter l'Européen se situait plutôt ailleurs. Gagner de l'argent, apporter de l'aide ou offrir une protection, etc. Parce qu'apporter de l'aide, parce que c'est eux qui connaissaient mieux les passages, les chemins, les sentiers, et c'est eux qui pouvaient nécessairement aider l'Européen à traverser ces régions-là. Et en même temps, à lui offrir leur protection de manière générale. Voilà un peu ce qui pouvait se passer lorsque l'on déconstruit une telle photo, et on veut maintenant l'interpréter. Je voudrais prendre aussi l'exemple d'une des photos d'Okoku, par exemple, qui nous montre, d'ailleurs, qu'il a exposé. Il s'agit du palais du gouverneur. Sur cette photo, nous voyons tout un grand palais, tout un bâtiment splendide, imposant, mais la question, dès qu'on voit le bâtiment, il faut quand même s'interroger sur toute son histoire avant de parvenir à sa description. Donc, voici une autre manière de décrire une photo, cette fois-ci un objet et non pas des personnes. Nous pouvons constater après des recherches que ce palais est né d'un projet de construction du gouverneur depuis 1898. Le gouverneur s'appelle August Kela, suite à sa décision d'ériger l'homé en capitale de la colonie allemande togolande à l'époque. Alors, depuis cette année, les travaux ont commencé sous la direction technique d'un ingénieur allemand qu'on appelait Furtkamp. Alors, ces travaux ont duré sept ans durant et ont pris fin en septembre 1905 par l'architecte allemand Ernst Schmitt. Alors, on a commencé avec un ingénieur et on a fini avec un architecte pendant sept ans. et je voudrais rappeler ici que le plan du palais a constamment évolué selon les circonstances, selon un tout petit peu les tempéraments de chaque gouverneur parce que durant les sept ans, il y a eu le passage de trois gouverneurs différents dans la colonie qui ont assumé la direction de ce travail-là. Alors, nous avons ici le plan architectural du palais du gouverneur et on constate que le palais est composé au total de 28 pièces dont cinq comme chambres des hôtes. Alors, le rez-des-chaussées abritait des services administratifs tandis que l'étage servait d'appartements privés pour les gouverneurs. Il y a à chaque côté du bâtiment, à l'est et à l'ouest, une tour qui repose sur une fondation en béton de 18 mètres de hauteur. Le palais était situé autrefois à environ 250 mètres de la plage de Lomé et se trouve sur le point de jonction entre deux rues à l'époque. Ça s'appelait la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire la venue de la République ou bien la rue Wilhelm qu'on appelle aujourd'hui la venue de la République et qu'on a appelée plus tard la venue de la Présidence. Et ensuite, la jonction entre la Wilhelmstrasse et puis la Friedrich-France-Strasse, c'est-à-dire la rue Friedrich-France, qui est ce qu'on appelait à l'époque la venue de la Victoire, à l'époque du mandat français et aujourd'hui, on l'a appelée avenue Sarakawa. Alors, le terrain du palais est limité au sud par une autre rue qu'on appelait la Kaiserstad, le boulevard de la Marina que nous connaissons tous et à l'ouest par la Ring, c'est-à-dire le circulaire, le boulevard circulaire qu'on appelait autrefois le boulevard du 13 janvier. Voici un peu comment on pouvait décrire, on peut décrire ce bâtiment. Mais, il faut dire qu'après le départ du gouvernement colonial allemand, ce bâtiment a été occupé par les Britanniques jusqu'en 1920. Les gouverneurs français à leur tour lorsqu'ils sont arrivés dans la colonie se sont servis de ce bâtiment comme leur résidence jusqu'à l'indépendance du Togo en 1960. Ce même bâtiment servit de résidence aux différents présidents de la République du Togo jusqu'en 1970. Le palais du gouverneur a été transformé de 1976 à 1991 en résidence des routes de Mac avant d'être utilisé comme siège de la prémature bien sûr à partir de septembre 1991. C'était l'époque de l'avènement du multipartisme. Il faut dire que le premier ministre malheureusement n'y a pas passé beaucoup de temps à cause des troubles sociaux politiques qui ont secoué le Togo entre 1990 et 1991. Le bâtiment fut finalement fermé pendant longtemps après avoir subi quelques dommages et il fut réouvert suite aux travaux de rénovation sous la nouvelle appellation du palais de Lomé en 2019. Donc aujourd'hui le palais de Lomé est devenu un centre de culture d'exposition de loisirs pour les Togolais et les étrangers touristes qui viennent le visiter. Je vous remercie pour votre attention particulière.